Chagim les Simchar, Chagim uzmanim les Sasson, cinquième jour du Omer, sixième jour de Pessah. Et voilà, à partir de ce soir, on rentre dans Cheverich el-Pessah, le septième jour, que le Hidouché Haran, c'était Rabben Unissim, un des grands richonim, il nous apprend que même notre foi dans la sortie d'Egypte n'était pas encore une foi, une émouna parfaite. Pourquoi ? Même nous, on n'a rien compris. Et Moshé dit, écoutez, il faut prêter, emprunter des istensiles, on va marcher trois jours. Alors on avait un petit doute, qu'est-ce qui va se passer après ces trois jours ? Et pourquoi Moshé ne nous dit pas de prendre complètement, carrément, de l'or et de l'argent, parce qu'on était esclaves ? Mais ce soir, quand on arrivait au bord de l'eau, comme vous savez les Midrash, on ne savait pas où y aller, Égypte derrière, désert devant, et là, on a une némouna, va y'a un minu, bachem, ou mon cher, Donc, on a une grande ségoula ce soir, de tirer de la foi de l'aïmouna pour toute l'année. Alors chacun de nous profite pour le faire, et pour bien le faire, il y a quelques détails à se rappeler aujourd'hui. Un, chacun de nous va préparer Aïrouf Tafchilin. Vous savez c'est quoi ? Ce qui veut dire en français ? Bon, on prépare deux ingrédients, un petit morceau pas de pain, une galette justement de 50 ou 60 grammes, avec un petit oeuf si vous voulez à côté, on fait une bracha, elle se trouve dans tous les sidours, un mitzvah terruv, et avec ça, il y a un texte à dire en araméen, et même le traduire en français. Avec cette pensée avant la fête, je me permets de préparer tout ce qu'il va falloir faire pendant vendredi, pour samedi. Parce que Hachem il veut, comme on a lu ce matin, On doit vivre jour jour, on ne doit pas penser au lendemain, c'est ça la Emouna. Mais comment on va manger alors ? Alors on a le droit de cuisiner, mais attention, pas ce soir pour samedi. Oula, ça c'est pas Yom Yom, c'est deux jours à penser d'avance. Non, ça n'existe pas. Judaïsme, on vit jour jour, ce qu'il faut préparer pour Shabbat, même si toute la cuisine est prête, il faut le faire quand même, parce que des fois il faut préparer les habits, la table, les bougies de Shabbat, tout ça, ça fait partie de Hérouv. Deuxième point important à classer aujourd'hui, parce que là on va à la prochaine vidéo, si je veux, prochaine Alaha, ce sera dimanche. On ne mange pas, en tous les cas, il vaut mieux, chacun de nous, les Israéliens, de ne pas manger de Hametz pendant Shabbat, les Français ou les personnes qui sont deuxième Yom Tov, bien sûr qu'ils ne mangent pas de Hametz, mais même nous, on continue de faire moti sur la galette Shabbat. Et on va terminer les trois repas de Shabbat avec la galette. Et comme on a vu il y a trois jours, la grande Ségoula de la galette, hier on a appris comment il faut faire le vélo pour réussir dans la vie, toujours monter même si c'est compliqué. Et bien j'espère que chacun de nous va profiter, va bien se préparer pour ce soir, demain, Shabbat, pour tirer une grande émona qui va nous permettre de traverser toutes les vagues de la vie et qu'en espérant que ce sera, si Dieu veut, des très petites vagues. Et au cas où il y a des belles vagues, et bien on va surfer avec jusqu'à la pluie de Mashiach. Shabbat shalom.